Bonjour tout le monde, ici c'est Leïla. Comme nous vous arrivons, nos priorités sont souvent trouver un emploi, trouver un logement, se faire un réseau, chercher un forfait mobile et acheter des vêtements divers. Aujourd'hui, je suis à la Banque Nationale, à Mokhtem, dans la province du Nouveau-Brunswick, pour rencontrer Khadija qui va répondre à toutes nos questions. Bonjour Khadija, j'ai quitté le Maroc en octobre 2016 et si je t'avais rencontrée lors de mon arrivée, quels sont les conseils et les explications que vous allez me donner par rapport au niveau du système bancaire canadien? Tout d'abord, bonjour Leïla. Ici au Canada, la première chose à faire, c'est vraiment d'ouvrir un camp transactionnel, appelé aussi un camp de chèque. Avec ce camp de chèque, ça te permet de faire des dépôts sur ton compte, comme déposer ton salaire, ainsi que d'effectuer des retraits grâce à une carte débit. Mais attention, avec la carte débit, vous ne pouvez pas faire d'achat en ligne. En revanche, avec la carte de crédit, vous pouvez faire ceci. Ce solde est à rembourser par compte à chaque mois, sinon vous risquez de payer des intérêts le mois suivant. D'avoir plusieurs cartes, un petit peu s'aimer là, mais il faut quand même être bien renseigné sur ce sujet, comme le fait de ne pas retirer de l'argent avec la carte de crédit, plutôt avec la carte du débit. Les cartes de crédit sont très importantes au Canada parce qu'ils vous aident à bâtir un historique de crédit. Et si cet historique de crédit est bon, ça serait plus facile pour toi d'obtenir d'autres types de prêts, comme un prêt immobilier, qui est aussi appelé un prêt hypothécaire au Canada. Dis-moi, Leïla, qu'est-ce qui t'a le plus surpris avec le système bancaire canadien? Vraiment, moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est le fait de... Donc, on peut tout faire sur Internet ou sur une autre application mobile. Le fait de seulement prendre en photo un chèque pour le déposer à la place de se déplacer carrément à l'agence. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. Sinon, Khadija, les nouveaux arrivants, ils se posent beaucoup de questions sur le coût de la vie et les règles fiscales ici au Canada. Peux-tu nous donner plus d'informations sur ce sujet? Une des choses la plus importante à savoir quand on arrive au Canada, c'est à propos des taxes et des impôts. Pour les taxes à la consommation, ils ne sont jamais incluses dans le prix affiché dans le magasin. Oui. Ça surprend beaucoup, c'est certain. Et quand vous allez à la caisse, le prix final est toujours différent. Puis, les taxes varient d'une province à l'autre, bien évidemment. Les impôts revenus sont retenus à la source lors du paiement de votre salaire. Donc, là, pour les impôts, c'est quelque chose qui doit être fait une fois par année. Puis, si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez embaucher les services d'un expert comptable qui peut les faire. Ah oui, c'est plus facile. Sinon, Khadija, quels conseils donnerais-tu aux nouveaux arrivants? Mes conseils pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment lire le plus possible sur le pays d'accueil et poser des questions. Il est important de savoir aussi que les réglementations sont différentes d'une province à l'autre. Il peut sembler que le système bancaire canadien est un petit peu intimidant, mais ce n'est pas le cas. Allez-y petit à petit, vous allez vous y habituer. et n'hésitez surtout pas de poser des questions aux conseillers de votre banque. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. Merci. Merci.